Vous savez, moi j'ai une joie immense. Pourquoi ? Parce qu'avec le nouveau gouverneur, qui a pris comme vice-gouverneur une femme. Il a mis le directeur du cabinet, le directeur du cabinet adjoint. L'adjointe c'est une femme. C'est vraiment la parité. Au moins lui, il l'a respectée. Et comme je venais de le dire, ma joie est très grande. Et moi je pense qu'il faudrait qu'il continue dans cette même idée de respecter la parité. Parce qu'il y a des femmes capables, il y a des femmes intelligentes. Et il faut donner à la femme l'espace d'état, les compétences, pour qu'on sache que les femmes aussi sont intelligentes, compétentes, et importantes dans la société pour la gestion de la chose publique. Mais Marie-Chamati Bayeni, qui était hier ministre aujourd'hui d'Irkaba, ça vous donne une image redorée d'une femme ? Vous savez, Marie-Chamati, c'est une femme qui a toujours montré de quoi elle est capable. En 2006, c'est elle qui coordonnait la CENI, qui s'appelait CAI. Et voilà que le mandat des députés de 2006 est à jusqu'à 12 ans, y compris d'ailleurs le gouverneur sortant. Donc comprenez qu'elle a montré à la face du monde que la femme est capable, et que la femme doit faire des choses qui doivent aller vraiment dans de bonnes conditions. Parce que c'est elle qui a géré. Et aujourd'hui, dans ce ministère, qu'elle gérait comme ministre du budget, c'était bon. Il n'y a pas eu de lamentation. Et depuis qu'on l'a mis à ce ministère-là, on ne l'a pas bougé. Comme on l'a fait pour les autres, surtout les hommes. Et donc moi je me dis, avec elle, les choses vont aller de l'avant. Et surtout, elle va donner des bons conseils pour que le gouverneur nomme des femmes dans le prochain gouvernement provincial. Non au moins elle, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on se considère comme grande-sœur et petite-sœur dans la politique. Parce que c'est elle qui a commencé. Et moi je suis venue après elle. Et là on se donne des conseils. On s'entraide. Et je pense que, aujourd'hui, comme elle est d'Ilkaba, elle va aider le gouverneur à nommer ou à promouvoir les femmes. Parce que, avant on disait, toutes les filles à l'école. Et aujourd'hui, il y a autant de filles qui ont étudié, autant de mamas qui ont étudié, qui ont fini les études. Et il faut alors qu'on donne l'espace à la femme. Pour qu'elle aussi montre de quoi elle est capable. Pour qu'elle apporte sa contribution dans la gestion de la chose publique. Est-ce que c'est Pauline Ouamaria qui nous parle ou c'est Pauline Ouamaria fédérale et SETE qui nous parle ? Moi je suis Pauline Ouamaria Céboujangoué, présidente provinciale de l'ESP Nord-Turk. Mais aussi Pauline Ouamaria Céboujangoué, membre du Baraz à la voisin telle qu'elle est. En fait, c'est que moi je dis, il faut considérer ça comme femme. Et pas comme parti politique ou bien comme telle ou telle autre institution. Mais considérer que c'est la femme qui soutient la femme. Que c'est la femme qui félicite et remercie le gouverneur Karline Zanzoukassivita. Pour ce qu'il a fait pour la femme. Et pour la femme vice-gouverneure. La femme directeure du cabinet adjointe. Donc moi je suis là comme femme. D'abord comme femme qui félicite et qui remercie. Et Marie Kaoumbo, vous attendez quoi d'elle ? D'avoir une femme vice-gouverneure. Elle va s'impliquer. Pour que la femme soit représentée. Donc, pour elle je la félicite. Et je dis courage. Qu'elle n'ait pas peur. Qu'elle ne cède pas aux intimidations des hommes. Mais qu'elle se dise, je suis femme, il faut que la femme soit représentée. Parce que si on l'a choisie, c'est parce que peut-être qu'on a vu qu'elle était compétente. Il faut qu'elle aussi connaisse les compétences des femmes. Comme le diricaba Marichemati. Elle reconnaît que les femmes sont compétentes. Et comme elle est là, elle va aider aussi. Elle va donner des conseils aux deux. A Karli comme à Marie Loumou. Donc là moi je suis très fière. Merci beaucoup madame. Merci.